Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Nouvelle vidéo astuce, ça fait super longtemps. Et franchement, ça me fait très plaisir de partager quelques petites astuces pour vous sur ma chaîne YouTube, les astuces de Linda. Donc là, on va commencer avec cette astuce, avec le airfryer. Après, vous pouvez utiliser cette astuce avec n'importe quel électro-ménager que vous avez à la maison. Que ce soit aspirateur, airfryer, four micro-ondes, par exemple. Vraiment n'importe quoi. Pour ceux-là, il suffit juste d'avoir des crochets. Ceux-là, vous pouvez les trouver un peu partout. Moi, je les ai achetés de chez Action. Ils ne sont vraiment pas chers. C'est vendu par deux, en plastique blanc, donc autocollant. Donc là, je vais faire un petit rangement pour mon câble. Je n'ai pas où l'enrouler derrière, comme vous voyez ici. Du coup, je vais faire ça pour... Vous pouvez espacer un petit peu plus. Si vous avez un câble très long, vous pouvez espacer en fonction du câble. Plus c'est long, vous espacez tout simplement l'écart entre deux crochets. Tout simplement. Donc, n'hésitez pas à faire le test avant de coller. Là, c'est bien collé. Il faut juste appuyer quelques secondes. Laissez quelques heures avant d'accrocher quoi que ce soit. Et ensuite, vous pouvez enrouler votre câble. Voilà. Efficace, facile, pas cher. Les crochets sont vendus chez Action. Allez-y, franchement, c'est nickel. Même pour les aspirateurs, si vous n'avez pas où enrouler, en fait, le câble, pour plein, plein d'électroménagers. Je vais aussi vous montrer comment on peut utiliser ce panier que j'ai acheté de chez Action. Il est à 2,22 euros. Voilà les dimensions écrites ici. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais vous montrer deux, trois petites idées comme ça pour vous aider, en fait, si vous souhaitez, si vous n'avez pas d'idées par rapport à ce panier. Donc là, moi, je vais le mettre. Il se glisse facilement. Donc, regardez, franchement, nickel. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il est assez profond. On peut mettre plein de choses. On peut mettre des verres, des mugs, des assiettes. Ça tient très, très bien. Il est vraiment solide. Rien à dire. Donc, il est argenté à 2,22 euros. On a déjà dit ça. Là, vous pouvez mettre, par exemple, à disposition, par exemple, des rouleaux de poubelle en plastique. Vous pouvez mettre aussi vos rouleaux de film alimentaire, sa congélation. Vraiment, vraiment, ça, c'est vraiment juste une idée pour vous. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des torchons dans la chambre des enfants, des chaussettes. Franchement, des sous-vêtements nickel. J'ai mis aussi ces petits pots à épices pour vous donner une petite idée de la profondeur du panier. Donc, c'est des petits pots à épices que j'ai achetés de chez Action. Ils sont vendus par 3. Ils ne sont plus disponibles, malheureusement. J'ai mis aussi cet ensemble que j'ai acheté de chez Action. C'est la gamme très chic. On a la soucoupe et la tasse à café aussi qui est vendue ensemble. Donc là, j'en ai acheté 4. J'ai mis la 4 tasses. On peut mettre même plus que ça. J'ai de la place pour mettre plus que ça. Là, je n'ai que 4. Donc, j'ai mis 4. Avec les sous-assiettes à disposition, vous pouvez mettre plusieurs étagères comme ça pour mettre les tasses, etc. Je trouve ça vraiment pratique si vous n'avez pas beaucoup de place dans votre placard. Et aussi, ici, mon petit four là, c'est un petit four électrique. En fait, il y a une poignée. Et franchement, on peut en fait, ça fait un petit creux. Il n'y a pas d'espace, ça ne tombe pas en fait. On peut mettre les torchons par exemple. Au niveau du radiateur, aussi une petite idée pour vous. Vous allez voir. Donc, on peut l'accrocher facilement. On peut mettre en fait plein de choses. Et pourquoi pas ? Si vous n'avez pas en fait un sèche-linge pour accrocher sur le radiateur, c'est une très bonne idée. Vous pouvez mettre plein, plein de sous-vêtements. Des petites culottes, des chaussettes avec en fait les pinces à linge. Et vous pouvez remplir en fait tout l'espace et l'extérieur, etc. Et ça va sécher. Comme c'est à côté du radiateur, franchement, ça va sécher. Toutes les chaussettes, vous les mettez ici. Ça ne prend pas beaucoup de place. Et vous allez gagner dans votre séchoir, votre tour à sèche-linge, de la place pour mettre autre chose. Donc là, vous pouvez mettre toutes vos chaussettes, vos chaussettes en fait, vos sous-vêtements, les petites culottes, etc. Vous les accrochez avec des petites pinces à linge et le tour est joué. Et franchement, je trouve ça pépite. Donc si vous n'avez pas de sèche-linge à accrocher sur le radiateur, ça, ça fera vraiment l'affaire. Voilà. Je vais vous montrer une petite méthode justement en parlant de chaussettes. Une petite méthode que j'ai chopée sur TikTok. Et franchement, j'ai trouvé ça génial. On met toujours en fait les chaussettes en boule et ça déforme. L'élastique au bout des chevilles en fait, ça va se déformer et ça ne va plus tenir en fait. Et cette méthode-là, ça permet de bien plier vos chaussettes et ça va garder la forme. Je vous laisse regarder plusieurs fois la méthode de pliage. Super facile. Même un enfant de 9 ans peut le faire. Regardez. Donc, on plie les chaque côtés. Et le dernier, on le rentre en fait dans le petit pli juste ici. C'est très facile. Et franchement, ça ne déforme pas les chaussettes. Et je trouve ça bien. Donc, l'élastique en fait, va garder sa forme. Voilà. Donc, très bonne astuce que je partage avec vous. Là, je vous montre juste les crochets. Ce que j'ai fait avec moi la dernière fois. Je vous ai montré ça la dernière fois. Pour les nouvelles personnes qui viennent s'abonner. Je l'utilise dans la salle de bain pour mettre en fait mes... Accrocher mes cotons pour me démaquiller. Et oui, j'utilise des cotons pour bébé. Je trouve ça plus grand et plus pratique. Voilà. Et j'ai aussi utilisé, on ne sait jamais si vous n'avez pas beaucoup de place, pour accrocher les brosses à dents. Il faut juste le mettre un petit peu de travers, le crochet. Et vous pouvez accrocher. Et franchement, ça tient très, très bien. Depuis le temps, je vous ai partagé cette astuce. Si vous me souvenez, pour les anciens. Et je voulais vous montrer une astuce. Donc, pour vous montrer cette astuce, moi, je n'ai pas de saut comme ça. J'ai un saut comme ça, mais avec le mécanisme. Donc, ça ne passe pas. L'astuce ne peut pas fonctionner. Donc, je vais vous montrer dans le magasin, avec ce saut qu'on peut retrouver. Tout le monde a presque ce saut-là, ovale, avec l'essoreur. Donc, que ce soit une essoreur simple. Pas avec la pédale, parce que la pédale, en fait, ça va se retrouver ici. On ne peut pas, en fait, faire cette astuce-là. Il faut vraiment que ce soit un saut comme ça, vide. Et on a aussi cette partie-là. Voilà. Donc, ça, c'est vendu chez Action. Je vais vous donner le prix après. Cette astuce-là, vous allez voir, c'est vraiment une révolution. On est exclu sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir. Donc, si vous avez une poubelle comme ça, une petite poubelle de 3 litres, ils sont vendus à 5,95, ici, Action, 3 litres en métal. À l'intérieur, vous avez toujours un petit saut. Je vais vous montrer. Vous avez toujours un petit saut. Ou bien, si vous avez un truc comme ça, un petit saut comme ça à la maison. Ça fera l'affaire. Je vais vous montrer comment faire l'astuce. Donc, ça, en fait, que vous allez passer de la serpillère. Donc, l'eau sale va se mélanger avec l'eau propre. On est bien d'accord. Jusque-là, vous suivez. Donc là, malheureusement, ça va se mélanger. C'est pas terrible. Moi, j'ai trouvé une astuce pour vous. Regardez. On enlève cette partie-là. On prend le saut qu'on va mettre ici, juste ici, en dessous de l'essoreur. Vous remettez cette partie-là. Et vous allez avoir un compartiment pour l'eau sale. Et ça ne bouge pas. Regardez. Ça ne bouge absolument. Il est coincé, en fait, avec l'essoreur. Donc, ça, c'est une astuce de génie. Vraiment, j'aime beaucoup. Et je voulais vraiment partager cette astuce avec vous. Donc là, système D, dépannage. Nickel. Vous pouvez le laisser toujours comme ça. Enlever l'eau sale ici. Quand vous allez finir, vous enlevez l'eau sale. Vous versez. Et vous le remettez à l'intérieur, si vous souhaitez continuer votre lavage. Franchement, je trouve ça, mais extraordinaire. Donc, vous allez mettre, en fait, votre balai serpillère ici. Le tremper ici, dans l'eau. L'essorer ici. Passez un coup de serpillère. Pareil. À chaque fois, vous allez enlever de l'eau sale. Et ensuite, vous le tremper dans l'eau propre. Vous en pensez quoi ? Dites-moi en commentaire de cette astuce-là. Si ça vous plaît ou pas. Voilà. N'hésitez pas à commenter et dites-moi votre avis. Alors, le prix du seau, juste pour info. Donc, il fait 10 litres ou 13 litres. Et il coûte 3,99. Donc, l'essoreur, le seau ovale bleu. Voilà, la vidéo astuce est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre. Pour ne rien rater, je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Sous-titrage ST' 501